Finalement, la sexualité et le plaisir sont deux biais qui remettent en cause le privilège chèrement acquis qui est celui de faire des études. Je veux poursuivre mes études. Dites-vous en mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Merci Audrey, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très fin, que j'ai trouvé très incarné aussi. Et ce mot d'incarnation est très important dans mon travail. C'est un film qui relate donc cet événement qu'a vécu Annie Ernaux en 1963-64, c'est-à-dire dix ans avant les mobilisations des féministes et surtout la loi Veil qui a dépénalisé l'avortement et qui relate cette expérience vécue par tant de femmes. Les chiffres que l'on a oscillent entre 250 000 à quasiment un million de femmes qui, chaque année, avant la loi Veil, subissaient un avortement clandestin et parmi lesquelles beaucoup mouraient et d'autres restaient gravement atteintes dans leur chair. Et c'est un film qui révèle de façon très, comment dire, frappante quand on ne fait pas l'effort de s'imaginer ce que ça pouvait représenter, que de ne pas avoir le destin et le contrôle sur son propre corps procréateur de ces jeunes femmes qui devaient, alors a fortiori quand ce sont des jeunes femmes de milieu populaire comme c'est le cas pour Annie Ernaux, qui devaient recourir à des pratiques d'avortement clandestines et disons assez largement artisanales aussi. J'ai trouvé que c'est un film qui, non seulement qui parle du corps des femmes mais qui le montre aussi. Par exemple, j'ai trouvé ça réjouissant de voir ou de revoir ou de voir enfin, pour les plus jeunes, des poils plus bien, féminins. Ça fait du bien. Ils existent en réalité, en fait. Voilà. Mais indépendamment de cette petite anecdote, j'y ai tout de même pensé parce que je trouvais que c'était... À la fois, ils sont, comment dire, c'est allusif. Enfin, il n'y a jamais de frontalité par rapport à la génitalité mais on voit quand même des corps de jeunes femmes, disons, des années 60. Il y a aussi beaucoup de scènes très fortes, très sensuelles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est la force de la décision que prend... Alors, je n'arrête pas de dire Annie, mais dans le film, en fait, elle s'appelle Anne, c'est ça ? Elle s'appelle Anne parce que je me disais que c'était un biais raisonnable pour en faire un personnage de fiction, ne pas donner la sensation que c'est un biopic et en même temps rester proche de l'autrice initiale. Et on comprend tout de suite qu'Anne a pris sa décision, qu'elle n'a pas tergiversé. C'est une évidence pour elle. Elle veut faire des études, elle veut écrire. Et donc, cet enfant, elle ne veut pas le garder. Et je trouve ça très important que ce soit montré. C'est-à-dire qu'on a une jeune femme. Alors, en plus, elle a un visage tellement juvénile. Elle est vraiment toute jeune. Mais elle est déterminée, très sûre d'elle-même. Et il y a un mot dans le livre d'Annie Ernaud qui est important, qui n'est pas prononcé dans le film, mais je trouve que vous le montrez de façon tout à fait splendide. Elle parle de la fierté qu'elle a ressentie à faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus honteux, ce n'est pas une décision qu'il faudrait dissimuler, dont il faudrait avoir honte, mais c'est quelque chose qu'elle assume totalement. Et dans le livre, elle parle donc de la fierté qu'elle a ressentie. Une fois encore, le mot n'est pas dans le film, mais vous avez trouvé les moyens de le rendre palpable. Enfin, de rendre palpable ce sentiment important pour les femmes, qui est, disons, l'antagonisme du sentiment dans lequel on voudrait enfermer les femmes depuis toujours, qui est celui de la honte. Et face à la honte, il y a la fierté. D'abord, je vous remercie pour ce retour sur le film. Et puis, en fait, quand j'ai lu le livre, pour rebondir sur ce que vous disiez au départ, moi, ce qui m'a frappée, c'est que, ce qui oppose pour moi un parcours médicalisé, un parcours d'avortement clandestin, c'est que le parcours d'avortement clandestin, jamais deux femmes ne vont vivre le même, et tout est tissé de hasard. Donc, ce qui m'a semblé fou, c'est de me dire qu'à partir du moment où on entre dans cette voie, on ne sait absolument pas ce qui va se produire, et que tout est au hasard des rencontres, des rencontres qui font que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous dénoncer, comme vous pouvez rencontrer quelqu'un qui veut vous aider, et même parmi ceux qui veulent vous aider, par exemple, une faiseuse d'ange, et on va revenir après sur toute cette sémantique que je trouve vraiment intéressante, une faiseuse d'ange, si elle ne fait pas le bon geste, parce que j'ai découvert beaucoup de choses en faisant des recherches, si le geste est imprécis, la femme meurt. Donc, en plus, c'est un moment d'intimité ultime entre une femme qu'on ne connaît pas, parce que l'idée, c'est qu'on ne se présente pas, qu'on dit peu sur soi, on est dans l'illégalité la plus parfaite, donc on ne doit rien connaître sur l'autre, et cet autre va faire qu'on a une chance de s'en sortir vivante ou pas. Donc, la dimension du hasard déjà m'a frappée, et l'autre chose que j'ai réalisée, c'est ce que vous dites, c'est jusqu'à quel point, alors qu'on a tous entendu ce terme d'avortement clandestin, jusqu'à quel point on s'est projeté, jusqu'à quel point on sait ce que c'est. Et moi, en lisant, je réalise que ma capacité projective à cet endroit est limitée, que je n'ai jamais imaginé précisément ce qu'était ce parcours, et je ne l'ai jamais fait aussi, parce que j'ai grandi avec toute cette sémantique qui, en y réfléchissant, me paraît volontairement floue, faiseuse d'ange, que de persil, et au plus précis, on parle des aiguilles. Et en fait, évidemment, il y a toute une réalité qui n'apparaît pas, qui ne transparaît pas, il y a un déficit de représentation, et je suis frappée, moi, par l'immense différence qui existe entre le terme avec lequel je grandis et ce qu'est la réalité de ce parcours. Mais ce n'est pas la seule raison qui m'est donnée envie de faire le film. Parce que, en fait, je pense que dans le livre d'Annie Arnault, il y a un pendant, et vous en parlez aussi, c'est la sensualité. C'est leur rapport à la jeunesse, au désir, à la frustration aussi. C'est ce que c'est que d'avoir 20 ans, d'éprouver ce désir, d'avoir envie de jouir, et d'être face à une société qui condamne absolument la liberté. Mais une liberté un peu au sens large. C'est-à-dire que cette jeune femme, elle est assignée à une place que la société lui souhaite, en fait. Elle fait déjà un pas de côté, elle transige en étant transfuge de classe, en décidant de faire des études. Et c'est en soi déjà une forme de privilège. Et donc, elle doit s'arrimer à ce privilège et ne surtout pas le mettre à risque. Donc, finalement, la sexualité et le plaisir sont deux biais qui remettent en cause le privilège chèrement acquis, qui est celui de faire des études. C'est la première génération. Annie Arnaud le dit dans d'autres livres. Ses parents ont fait le choix de n'avoir qu'un enfant en espérant que cet enfant puisse accéder aux études supérieures. Il se trouve que cet enfant est une fille. Donc, elle est, quand elle arrive à la fac, un être rare. Elle fait partie d'une toute petite communauté, d'un groupe extrêmement minoritaire à la faculté, femmes, prolétaires, étudiantes. Et donc, en fait, c'est déjà l'histoire d'un corps, mais c'est l'histoire aussi d'une fille qui pense. Et c'est la confrontation, et je me dis cette confrontation cruelle. Ce moment cruel, on doit faire le choix ou de la tête ou du corps. Mais il y en a un des deux qui doit passer au premier plan et primer sur l'autre. Oui, c'est très important, cette question, parce que ce que ça révèle, c'est la condition qui était celle des femmes depuis à peu près, on va dire, l'aube des temps, c'est-à-dire cette condition d'enfermement dans les deux fonctions, sexuelles et maternelles. Et c'est intéressant, qui est cependant positif de la sensualité et de la sexualité dans votre film, parce qu'effectivement, ce n'est pas simplement les tourments d'une jeune fille confrontée à son non-désir d'enfant à ce moment-là, mais c'est aussi les tourments d'une jeune fille qui ne peut pas vivre librement sa sensualité, sa sexualité. Et ce qui se joue, et le tournant qui s'enclenche dans ces années 60 qui va déboucher sur les mobilisations de la seconde vague une petite dizaine d'années plus tard, c'est la prise de conscience de ce que, depuis toujours, les femmes sont assignées à ces deux fonctions, sexuelles et maternelles, ce qui équivaut pour elles à un enfermement, en réalité, dans la sphère domestique, c'est-à-dire en fait à une privation vis-à-vis de ce monde de liberté que représentent notamment les études et le fait de pouvoir se projeter dans un avenir professionnel. et la décision que prend Anne dans l'événement, c'est une décision, j'allais dire, non seulement historique, mais même qui a une portée de rupture anthropologique parce qu'à partir du moment où les femmes vont pouvoir prendre le contrôle sur leur nature procréatrice, elles vont mettre un terme à des siècles, même à des millénaires en fait, d'assignation à ces fonctions corporelles, sexuelles et maternelles qui les empêchaient jusque-là d'être des individus comme les autres. Et les années 60, c'est non seulement la conquête de ces droits procréatifs, mais c'est aussi en fait, l'entrée des femmes dans la modernité, c'est-à-dire la possibilité qui leur est offerte, notamment par les études, de devenir un peu des hommes comme les autres, de pouvoir s'imaginer un avenir professionnel, de pouvoir même, pourquoi pas, s'imaginer un avenir sans enfants, ce que vont permettre la contraception et l'avortement. Et d'une certaine façon, Anne, elle est en quelque sorte comme une figure de proue et même une pionnière parce que c'est très beau dans le film de voir à quel point c'est important dans sa vie les études, mais la littérature et au-delà de ça, le monde que ça ouvre devant elle, qui est un monde presque abstrait, enfin un monde, voilà, sans hommes, à la limite, c'est pas le sujet, mais c'est simplement le monde de la création, le monde de la littérature et je trouve ça très fort qui est notamment le personnage de son prof qui est là pour signifier la possibilité de ce monde littéraire auquel elle aspire. En fait, toutes ces questions, c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, si vous voulez, c'est comme si la caméra se plaçait ailleurs et que soudain, on l'élevait et que je regardais d'en haut, donc d'un point de vue presque plus théorique, ce qu'est le parcours de cette jeune femme et en même temps, moi je me disais que pour le transmettre, le seul chemin que je pouvais imaginer, adapter un livre, c'est lire une histoire qui résonne, marque et donne envie de travailler sur le sujet et après, évidemment, c'est une interrogation sur la forme et la forme du récit, le biais d'adaptation et la forme ensuite filmée. Et moi, il y avait deux choses. La première, c'est que quand j'ai voulu adapter le texte, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le texte d'Annie Ernaud, mais il y a deux choses dans le texte. Il y a cette histoire que je décide de raconter au présent et il y a Annie Ernaud au moment où elle écrit le livre, donc dans les années 2000, qui regarde au passé ce moment précis de son histoire en essayant d'atteindre le plus justement possible les émotions, les sensations qui l'ont traversé, de se rapprocher au plus possible de l'exactitude de ce moment. Moi, je me suis dit ok, si je veux sortir de l'aspect théorique pour y revenir plus tard, je pense d'abord qu'il faut pouvoir vivre cette histoire au présent. Donc, elle s'appuie sur son journal intime et sur ce qui se passe à l'époque pour elle. Donc, je choisis de ne pas traiter Annie Ernaud dans les années 2000 en me posant une question simple, comment faire pour rentrer dans ces années 60 et de les vivre seconde après seconde, c'est-à-dire pour sortir de la reconstitution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je choisis ce cadre 137, c'est pour me concentrer sur le parcours de cette femme, cette jeune femme, sur son corps et non pas pour replacer l'époque. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de recontextualiser et je trouve ça très intéressant. Et mon travail initial, c'est de me dire, rentrons dans cette époque comme si seconde après seconde, j'exagère en disant ça, mais on pouvait marcher dans ses pas et retrouver ce que c'est cette sensation de se battre contre un système pour obtenir un droit auquel on va avoir accès. Et donc, comment on fait pour atteindre les sensations ? En fait, tout ce que Annie Arnaud cherche dans son livre, les émotions justes, les sensations, comment on fait pour recréer ces émotions et ces sensations à l'image ? Comment on fait pour rentrer dans la tête d'un personnage de sorte à pouvoir le partager ? Et la raison pour laquelle j'espérais pouvoir le partager comme ça, elle est double. Je voulais savoir si on pouvait le partager au-delà de l'époque parce qu'évidemment, on sait et on sait tous que l'avortement clandestin est encore en cours dans de nombreux pays et aujourd'hui, on en parle beaucoup et aussi savoir si on pouvait le partager au-delà du genre. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut choisir le récit d'un corps féminin et estimer que c'est une histoire qui se partage, que ces sensations peuvent en fait être partagées ? En tout cas, les réflexions que propose le film, est-ce qu'elles peuvent être partagées au-delà du genre ? Je ne suis pas convaincue de ça. C'est une vraie question parce que, parmi les choses que je défends avec conviction et ce n'est pas toujours évident de le faire dans le champ féministe, c'est que je suis très convaincue de l'importance d'une réflexion masculine voire même d'un engagement des hommes sur ces questions. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas, peut-être c'est un petit peu un biais du fait de mes sujets, mais il se joue quelque chose de tellement de l'ordre du rapport à soi, sa propre intimité, avec aussi quelque chose de très joli dans le film qui est la façon dont ça se tisse entre elles, ce vertige dans lequel elle a entraîné, cette petite dévastation intime mais qui en même temps la conduit à reconsidérer des liens d'amitié avec ses amis IES autour d'elle dont les plus proches ne sont pas forcément les plus soutenantes, c'est assez frappant dans le film. Mais, comment dire, ce que je trouve puissant, c'est justement peut-être quelque chose qui a juste à voir avec ce dont les femmes sont capables toutes seules, je veux dire, sans les hommes parce que franchement, tout ce qu'elle fait, c'est sans les hommes, c'est-à-dire, aucun homme ne va l'aider. Alors, pardon, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, déjà, je pense que les gens qui ne soutiennent pas globalement et y compris les amis le font pour une raison simple qu'il ne faut pas minorer, c'est la peur. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un système qui est puni, qui envoie en prison et donc, dans une société, je crois que de manière générale, même si on aime à penser le contraire, il y a peu de héros. Et moi, j'aimerais croire que dans la même situation, je serais celle qui aide, mais il faut être capable de se dire pour un médecin qu'on va subir une interdiction d'exercer, voire une peine de prison et pour tous les autres, des peines de prison. Donc, les amis, tels que je les traite ou je les envisage, elles sont prises dans un sentiment de peur intense et dans le livre, le personnage de Jean existe et m'intéresse aussi parce qu'il est certainement le pire au début du film, c'est-à-dire dans un état de méconnaissance tel que, vous avez vu le film, c'est quand même un personnage qui lui dit dans le fond, on peut coucher ensemble, on ne risque rien, tu es déjà enceinte. Ce qui est vraiment une réflexion qu'on ne peut faire que quand on ne s'est pas interrogé réellement sur ce que traverse l'autre, ni sur ses désirs, ni sur la dangerosité du parcours dans lequel il s'engage. Mais c'est aussi le personnage qui fait en parallèle de celui d'Anne le chemin le plus grand à mon sens, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est amené à réfléchir à la situation de l'autre et donc qui prend le risque de lui donner ce numéro de téléphone. Et pour moi, c'était important à l'insert du livre de dresser un portrait d'époque, notamment avec des médecins différents, avec le médecin atroce qui a existé et qui prescrit de l'oestrodiole. En fait, il y a des médecins qui décident à la place de la patiente sans qu'elle sache même ce qu'elle est en train de traverser et puis de l'autre côté, il y a un médecin qui comprend sa quête mais qui a simplement peur lui aussi. Et donc, j'essayais de démêler comme ça dans le livre qu'est-ce que c'est que cette pression d'époque, qu'est-ce que c'est que cette peur violente qui traverse une société et qui interdit aux femmes de faire ce qu'elles veulent mais qui pénalise ceux qui aident. Or, si on s'intéresse au débat récent et par exemple à ce qui se passe au Texas, ce que propose la loi au Texas si jamais le Conseil constitutionnel, si la Cour suprême admet que le Texas a raison et qui risque d'être popularisé ensuite dans d'autres États, c'est non seulement que les femmes n'ont pas le droit d'avorter, passer le premier battement de cœur, mais aussi que toute personne qui les aide, et c'est très pernicieux, finit en prison. Donc, c'est comme une double interdiction qui pèse en fait sur tout le monde. Oui, puis en vous écoutant, je pensais aussi au rôle que certains hommes ont joué et qui n'étaient pas vraiment, enfin, qui étaient importants quelques dix années plus tard. Donc, on connaît toutes et tous l'histoire de la mobilisation des féministes de la seconde vague et notamment ce fameux manifeste des 343 femmes déclarant publiquement ayant subi un avortement dont certaines femmes très connues comme Simone de Beauvoir ou Delphine Serric, je la cite parce que je l'aime beaucoup et puis c'est une, voilà, je pense que c'est une admiration partagée. Mais qui est suivie quelques mois plus tard par un manifeste signé par, alors ils sont un peu moins nombreux parce qu'ils ont tenu à être moins nombreux que les femmes qui faisaient la déclaration d'hommes médecins qui déclarent avoir pratiqué eux l'avortement. Et c'est vrai que dans cette histoire, enfin, quand je disais sans les hommes, mais peut-être que je dissocie aussi un petit peu, disons, je ne sais pas, l'emportement ou disons l'émotion de cette décision et de ce parcours qu'elle vit quand même assez longtemps dans une sorte de face-à-face avec elle-même. Mais pour rebondir sur cette question, enfin, cette question, oui, sur ce drame de cette loi texane, ce que ça nous montre, et ce n'est pas rien, c'est que cette histoire de droit à l'avortement, c'est d'abord quelque chose dont il faut s'assurer en permanence qu'il est assuré, qu'il est garanti. C'est un combat dont on s'aperçoit avec ce cas américain que finalement, y compris dans, soi-disant, l'une des plus grandes démocraties occidentales, le droit en question peut être menacé. Mais ce que peut-être j'aimerais bien rappeler, c'est qu'au-delà de ce que ça implique pour les femmes qui sont contraintes, par exemple, de devoir chercher en dehors de leur propre État un endroit où pouvoir avorter, c'est quelque chose qui va bien au-delà, c'est-à-dire que quand elles conquièrent dans les années 70 le droit à la contraception et à l'avortement, les féministes produisent quelque chose dont on mesure assez, enfin trop rarement je trouve, la portée, qui est qu'elles permettent aux femmes d'entrer enfin dans la modernité. C'est-à-dire qu'elles permettent aux femmes enfin de devenir des sujets de droit en pouvant s'abstraire en quelque sorte du destin qui était le leur jusque-là, qui était un destin qui les enfermait dans leurs conditions maternelles. Et donc il y a vraiment un tournant à la fois politique et anthropologique qui fait qu'on entre dans un monde où enfin les femmes sont des sujets de droit et où enfin elles peuvent revendiquer notamment la liberté et l'égalité dont les hommes c'était jusque-là quasiment arrogé le privilège. Ce qui signifie à contrario que lorsqu'on touche à ces mêmes droits, à la contraception et surtout à l'avortement, en fait ce qu'on remet en cause, non seulement c'est la liberté des femmes à disposer de leur propre corps, mais c'est au-delà de ça, on remet en cause leur propre participation à la modernité et leurs conditions même d'individus. C'est-à-dire qu'on vient essayer de les ramener dans cet ancien statut dans lequel elles étaient finalement des... Enfin, elles n'étaient pas des individus, elles étaient dans une sorte de condition infra-humaine. J'ai eu l'occasion récemment de discuter ou de réfléchir à cette question de qu'est-ce qui fait l'humanité, qu'est-ce qu'être humain et il me semble que pendant très longtemps être humain c'était être un homme et qu'on doit aux féministes des années 70 et à cette immense conquête du droit à l'avortement d'avoir permis aux femmes de rejoindre le cours de l'humanité. Alors moi, maintenant si je me pose la question et je me la suis posée défecto, par exemple, pourquoi faire ce film aujourd'hui ? Et parmi les réponses qui prévalent pour moi, c'est de me dire déjà si je m'intéresse au sujet parce que pour moi, je ne fais pas un film sur l'avortement clandestin mais sur le parcours de cette jeune femme et cette jeune femme m'intéresse aussi parce que c'est le destin d'une femme qui devient une autrice et quelqu'un que j'admire et donc vraiment, je trouve que ce chemin, le fait de décider de s'élever par l'esprit ce que c'est que d'être transfuge de classe, c'est-à-dire que de changer de classe sociale par le biais des études, je trouve que tout ce destin est intéressant et évidemment, ce qui s'oppose, c'est-à-dire cette sexualité, ce désir de sexualité et cette interdiction et l'avortement, tout ça fait que le parcours de cette femme m'intéresse. Mais il m'intéresse aussi parce que je me dis poser la discussion autrement, c'est créer des représentations là où on n'en avait pas peu ou moins. Et alors, une des premières étapes qu'il a fallu franchir, c'est que quand on met en scène un avortement clandestin, il faut quand même savoir ce qu'on fait. C'est très difficile de savoir ce qu'est cette sonde, par exemple. Donc, d'un point de vue complètement pragmatique, quand avec ma chef décoratrice, Diane Béreté, on cherche cet objet, personne n'a de réponse. Donc, on a dû s'en remettre à une université de médecine et on a eu le concours d'université de médecine et d'un musée qui nous ont permis de comprendre quel était cet objet et comment on y procède. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un vide de représentation. J'ai parlé à des femmes qui avaient vécu ces avortements clandestins. Évidemment, elles étaient dans un état tel à l'époque. La dernière chose qu'elles font, c'est s'interroger sur la nature de cet objet ni sur ce qui est pratiqué sur leur corps. Et donc, c'est très difficile de s'attaquer à ces parts de notre histoire parce qu'elles sont tellement nimbées de silence qu'on ne sait pas de quoi ce moment est fait. Et le silence, c'est le début de nos discussions avec Annie Arnault. La première chose qu'elle m'a dit quand on a parlé de son livre, c'est que la sortie de ce livre est peut-être la seule dont elle avait l'impression qu'elle était entourée de silence. C'est le seul livre dont elle a eu l'impression qu'il n'avait pas trouvé l'écho médiatique que ses autres livres avaient trouvé. Et donc, je me dis qu'il y a vraiment tout un travail que j'essaye d'ailleurs de reproduire à l'image et essayer de comprendre de quoi est fait ce silence. Donc, tout à l'heure, vous en avez parlé, il y a une partie de ce silence qui est fait de honte et il y a une partie de ce silence qui est fait de peur. Il y a une partie de ce silence qui est fait d'injonction politique. En fait, il y a plein de strates de silence et qu'il est important à un moment de mettre en scène. Mettre en scène le silence, ce n'est pas pratique, ce n'est pas facile. Oui, mais en même temps, ce que vous faites en faisant ce film, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire de rendre visible mais aussi audible l'expérience vécue des femmes dans leur corporealité, dans ce qu'elle a de plus intime. Et c'est quelque chose que je trouve très puissant qui est en fait une logique féministe par excellence qui est en fait la mise en partage de récits singuliers. Donc en l'occurrence, c'est celui de Anne. Je ne sais pas dans quelle mesure peut-être il résonne avec des récits plus intimes qui vous concernent plus directement. Mais ce que ça produit en tout cas quand on est spectateur, spectatrice, surtout je trouve, c'est quelque chose que moi je trouve très important que j'essaye aussi de rendre possible par l'écriture, ce qui est moins évident mais quand on fait disons dans une démarche philosophique mais que j'ai réussi en tout cas que j'essaye de trouver en parlant en première personne, c'est-à-dire non seulement en écrivant je à la première personne dans un essai de philosophie mais en choisissant aussi de livrer quelques éléments autobiographiques, de récits, de ma propre expérience corporelle que je fais résonner avec les voix d'autres femmes et je trouve que le film il produit cet effet-là aussi c'est-à-dire que c'est très intéressant ce témoignage d'Annie Ernaud sur le silence qui a accompagné la réception et la sortie de son livre donc on est il y a à peu près 20 ans enfin pas à peu près exactement 20 ans et le contexte actuel dans lequel votre film sort qui est au contraire un contexte où nous avons décidé de nous faire entendre et je crois que ce film y contribue beaucoup. Oui, alors sur le silence et sur ce qu'il peut produire moi j'ai un avis précis même sur l'intime. En fait, quand j'ai découvert ce livre j'ai beaucoup lu à l'Annie Ernaud mais ce livre-là je l'ai découvert après avoir avorté j'avais envie de lire sur le sujet et une amie m'a conseillé cette lecture et en route pour Venise avant la conférence de presse alors que j'ai travaillé quand même 3 ans sur le sujet et donc quelque part l'idée est quand même de sortir du silence je me demandais si j'allais dire moi quand j'ai avorté et arrivé à la conférence de presse c'est Anna Mouglalis qui est la première parle de ça prend le micro et très naturellement dit moi quand j'ai avorté et donc j'étais assez stupéfaite de me rendre compte qu'en fait cette espèce de honte silencieuse qu'on ressent est si épaisse en fait si forte qu'après avoir travaillé 3 ans sur le sujet j'hésite encore à parler de ma propre expérience évidemment en la dissociant parce que l'avortement médicalisé et l'avortement candestin sont des choses différentes mais j'ai encore du mal à dire moi quand j'ai avorté donc une des choses que m'apprend ce film c'est à poser des mots sur une expérience et d'ailleurs sur tout le parcours du film et au fur et à mesure que je le montre j'entends d'autres personnes prendre la parole et dire moi quand j'ai avorté ou moi quand j'ai accompagné et ça me semble important ma copine ou ma femme pour qu'elle avorte et en fait partir aussi d'un genre de partage d'expérience il y a un monsieur qui nous parlait l'autre jour et c'était très émouvant d'une autre expérience c'est lui il prenait le bateau dans les années 60 tous les lundis matins pour aller en Angleterre et il dit il y avait plein de femmes de femmes de tous âges assez pâles et on savait très bien où elles allaient donc c'était des femmes qui avaient un peu plus de moyens et qui allaient en Angleterre avorter et lui il se souvenait le coeur serré de voir passer toutes ces femmes qui partaient vers l'inconnu avec l'espoir qu'à la fin elles s'en sortiraient dans les années 60 les femmes disaient l'Angleterre pour les riches la prison pour les pauvres c'est à dire que ça c'est quelque chose qui est très présent dans le livre d'Annie Arnault et dans votre film rare pour les femmes par rapport à ce choix de l'avortement c'est à dire celles qui en avaient les moyens pouvaient partir en Angleterre notamment pour le subir alors que les autres devaient traverser ce que traverse Annie Arnault elle écrit quand même moi quand je me suis fait engrosser comme une pauvre ce sont des mots forts et puis dans le livre elle raconte aussi comment quand elle va à l'hôpital suite aux complications qui suivent son avortement l'interne la brutalise et en fait elle perd un peu conscience je crois qu'elle a même disons une substance qui le lui permet fort heureusement pour elle et en fait entre temps l'interne aura appris qui elle était qu'elle était notamment étudiante en lettres et il se plaint il dit mais pourquoi elle ne me l'a pas dit si j'avais su qu'elle était des nôtres d'une certaine façon je ne l'aurais pas brutalisé à ce point et un des enseignements terribles du livre et du film aussi c'est finalement cette double peine qui consiste dans le fait non seulement de subir ce qu'elles subissent mais en fait aussi d'être maltraitées comme elles sont maltraitées et notamment quand elles sont pauvres et qu'en fait il y a cette espèce de cette vieille morale judéo-chrétienne que la pécheresse doit souffrir pour ce qu'elle a fait et pour la faute qu'elle a commise et a fortiori quand elle est de milieu populaire mais moi je crois qu'une des choses qui m'a le plus marquée dans la lecture initiale c'est le suspense c'est à dire qu'en fait j'ai eu le sentiment que je ne pouvais pas lâcher le livre sans savoir comment finissait cette histoire tant je parlais de hasard mais je pourrais parler de la même manière de suspense tant ce suspense intime est à mon sens insoutenable c'est à dire qu'on s'engage dans un chemin qui jusqu'au bout est fait quand même de rebondissements d'inconnus de brutalités et d'ailleurs c'était pour moi l'une des idées du film et le choix de ce format c'était d'avancer avec elle vers l'inconnu c'est à dire que j'ai toujours l'impression que ce format permet en fait ou sert ce suspense que ce format il est un peu narratif au départ j'essaie de la filmer entourée de ses amis et avec le chef opérateur avec Laurent Tangy plus on avance dans ce récit plus on avance vers l'obscurité plus je suis dans son dos et plus on est elle en train de pousser une porte sans savoir qui est derrière cette porte je pense notamment au moment où elle arrive chez la faiseuse d'anges moi j'essayais simplement de me mettre dans les sensations de cette jeune fille à l'époque c'est à dire que le travail que fait Annie Arnault et le moment où elle se demande comment retrouver les sensations de cette époque je me dis mais en fait c'est vrai si je suis cette jeune femme et que je suis en train d'arriver chez une inconnue si je dois monter ces escaliers et ne pas savoir qui se trouve derrière la porte par quelles émotions je suis traversée à quel moment je me demande si je dois lui faire confiance et sur quoi je m'appuie pour répondre à ça c'est le seul numéro dont je dispose c'est ma dernière chance mais qu'est-ce qui me fait dire que je ne vais pas mourir ici moi je trouve que ce et vraiment j'avais pas d'autres mots et c'est pour ça en fait que j'ai l'impression que la fin du film est nimbée d'une atmosphère de genre qui est presque horrifique parce qu'en lisant le livre j'avais l'impression qu'on traversait des genres différents et que tous ces genres narratifs étaient en fait vraiment liés à la nature de la vie des femmes à cette époque et qu'on passait du drame intime quasiment au thriller ou peut-être à l'horrifique tellement en plus ça finit dans le sang en fait clairement oui alors même évidemment aujourd'hui comme vous le disiez dans des conditions médicalisées tout ça est vécu de façon sans doute plus disons peut-être un peu moins horrifique mais néanmoins enfin on se rend pas bien compte et c'est important de le dire qu'aujourd'hui encore en France disons la proportion de femmes qui ont vécu des avortements c'est quasiment une sur trois puisqu'il y a quelques 220 000 avortements par an et c'est pas tellement moins finalement que ce qui se passait avant la loi la loi Veil ce qui veut dire qu'intimement il y a des centaines de milliers de femmes qui passent par ces épreuves et dont les récits aujourd'hui montrent qu'ils peuvent être vécus parfois de façon sereine peut-être un peu détachée et déterminée parfois de façon dévastatrice et cette comment dire cette valse des sentiments finalement elle n'a pas d'histoire dans le sens où l'expérience vécue de ses émotions c'est très beau dans le film quand elle arrive chez la faiseuse d'anges il y a un petit moment où moi j'ai retrouvé le livre mais vraiment j'avais l'impression d'avoir les mots quasiment devant les yeux quand elle est dans la découverte de l'endroit dont elle se souviendra toute sa vie et elle va jeter l'adresse elle va faire disparaître toutes les traces physiques de ce qu'elle a vécu mais en revanche la mémoire visuelle et donc cette scène où on la voit avec les yeux ses grands beaux yeux écarquillés à observer tout ce qu'elle a devant elle et dont elle va se souvenir dans les moindres détails dont elle parle dans le livre c'est quelque chose de très beau oui alors la mémoire moi j'avais demandé à Annie Arnault quand elle a accepté le principe de cette adaptation de retraverser chronologiquement le livre avec moi et peut-être aussi d'éclairer des angles morts il y avait des personnages que je comprenais moins ou qui étaient moins traités puis j'avais des questions sur le contexte sociopolitique sur ses rapports à sa famille à ses amis mais ce qui m'a frappée on est resté longtemps je suis allée la voir chez elle à Cergy et puis on a passé quand même plusieurs heures à en discuter et puis c'est vraiment quelqu'un qui a accès à sa mémoire moi j'ai mesuré à quel point ma mémoire était fragile en entendant Annie Arnault parler des années 60 et quand elle est arrivée au moment de me raconter l'avortement clandestin j'ai vu un moment en fait la douleur était encore si vive dans son corps qu'il m'a semblé qu'elle avait les larmes aux yeux moi j'étais presque gênée en fait d'être là à ce moment là et je me suis dit que c'était fou que la mémoire de ce moment soit si vif que les souvenirs soient si vifs qu'elle ressente encore cette douleur et qu'elle soit traversée mais j'avais l'impression d'avoir face à moi la jeune femme qui a vécu cet avortement clandestin c'est troublant à quel point la mémoire est marquée et donc à quel point cette expérience est déterminante mais c'est à ce moment là où je comprends très bien pourquoi ça s'appelle l'événement c'est à dire quand elle parle de cet événement je comprends qu'elle est déterminée par ce moment de sa vie et ce qui est troublant aussi c'est le temps qu'il lui a fallu pour écrire sur le sujet Annie Arnaud elle travaille sur cette matière autobiographique et en fait c'est seulement au début des années 2000 qu'à mon sens elle se sent prête à retraverser ses souvenirs à les interroger et puis aussi dans le but d'essayer de comprendre mais je pense quand même que cette histoire d'essayer de comprendre cette histoire d'ouvrir des récits de poser des récits et aussi de les partager pardon j'y reviens mais au delà du genre en fait moi ce que j'ai vécu durant la tournée d'abord je dois dire qu'il y a des gens parfois qui sont dans un état qui peuvent se sentir mal en regardant le film qui trouvent en fait que la distance entre l'écran et le spectateur est un peu abolie il y a beaucoup d'hommes qui avaient mal au ventre et donc je suis trop non mais mais honnêtement je me dis en fait c'est incroyable d'avoir un corps d'un autre genre et tout à coup de pouvoir se dire je comprends et combien de jeunes hommes sont venus me dire mais je n'ai aucune idée de ce qu'est cette expérience d'avortement classique et en même temps je peux comprendre parce que si moi même je ne me l'étais pas figuré j'imagine bien à quel point je veux dire à un jeune homme mais pour moi ça fait partie de mon geste artistique de mon désir d'ouvrir ses discussions et de se dire pour moi c'est hors de question de faire un film de femmes sur un sujet de femmes pour moi c'est une enclave que je trouve insupportable ce qui est important pour moi c'est de poser mon regard sur cet événement et de l'offrir au regard de tous j'ai envie en l'occurrence de le montrer à des gens qui sont contre l'avortement non pas pour faire des polémiques on s'en fout de la polémique c'est toujours stérile ça n'amène nulle part mais simplement pour apprendre et essayer de comprendre une chose est-ce que quand on est contre l'avortement mais qu'on est aussi face à l'avortement clandestin est-ce qu'une fois qu'on a vu ça on est toujours d'accord avec l'idée que des femmes sont obligées de traverser ça pour moi ouvrir le débat c'est nécessairement l'opposer à différents regards et faire avancer une discussion qui ne peut pas rester enclavée moi je ne peux pas entendre qu'on fasse l'amour à deux mais que ce soit la femme qui soit responsable de l'histoire de l'avortement je ne pense pas que ce soit inscrit au bon endroit je ne pense pas que ce soit comme ça que l'histoire doit regarder cet événement aujourd'hui et donc c'est tout un chemin et tout un travail que je trouve passionnant parce que les avis divergent en fait sur cette question et ce que ça a ouvert jusqu'ici c'était des discussions en fait je suis presque gêné de vous interrompre mais ensuite on va garder quelques minutes éventuellement pour des réactions ou des questions du public moi dans ce que vous disiez Audrey sur le travail de mémoire il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup c'est on a une époque qui se tourne plutôt vers le progrès entre guillemets acquérir de nouveaux droits acquérir de nouvelles possibilités se comprendre et en 2021 vous avez senti le besoin la nécessité de regarder en arrière pour préserver des acquis ou pour porter éventuellement un autre message vers la jeune génération éventuellement que ce soit les hommes comme les femmes mais qu'est-ce que vous voulez aussi apporter aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui découvriraient votre film alors attendez parce qu'en fait je pense que quand moi je ne suis pas un porte-drapeau en fait je ne me pose pas du tout la question comme ça je ressens un immense récit qui engage ma tête mon coeur mon ventre au moment où je le lis et c'est une raison suffisante pour moi le livre c'est un processus de maturation l'écriture donc le livre ne me quitte pas et je ressens une nécessité mais qui n'est pas thématique ni un message je sais que je dois le faire parce que c'est important pour moi et moi je suis faite aussi de cette matière politique ce sont mes études et donc je fais confiance à ma nécessité à moi et j'envisage de trouver un point de rencontre mais quand j'ai commencé à écrire tout le monde me demande pourquoi j'écris sur ce sujet et je dois dire que le premier argument qu'on m'oppose et que je trouve vraiment fou c'est oui mais la loi en France est passée alors pourquoi faire un film sur l'avortement et donc vraiment j'adorerais qu'on oppose ça à tous les gens qui font des films sur la seconde guerre mondiale donc se dire que dans la mesure où ça appartient au passé ça n'a pas besoin d'être traité vous voyez ça c'est un biais qui est très intéressant parce que en fait c'est un argument qu'on oppose qui a un certain genre de sujet et ensuite chemin faisant donc au départ on me disait ça n'est vraiment pas un sujet d'actualité ce qui est déjà complètement ethnocentré est-ce que c'est faux en fait c'est pas un sujet chez nous au moment où on en parle ça l'est quand même je trouve que c'est ça qui est choquant au regard de la loi on est en train d'y revenir pas des possibilités mais attendez même de la possibilité de se faire avorter on ne parle pas de l'Italie et des objecteurs de conscience donc déjà mettons c'est ethnocentré et donc ça exclut tous les pays où l'avortement est interdit et ils sont nombreux ils sont nombreux mais ils ne sont pas au centre des discussions parce que c'est des pays qui nous semblent moins proches au cours de l'électure naît le débat sur la Pologne alors là c'est différent parce que c'est l'Europe donc ça redevient un sujet et quand j'étais en route pour aller à Venise commence les débats autour du Texas et de la loi qui bouge à nouveau et du fait que ce soit anticonstitutionnel et alors là maintenant c'est au coeur des discussions donc en fait c'est toujours dans l'actualité mais ce n'est pas forcément un sujet de discussion donc c'est vraiment c'est vraiment différent et puis c'est troublant de voir comment ce sujet voyage à quel moment ça intéresse et à quel moment ça n'intéresse pas et donc moi j'ai tendance à penser que l'important c'est que les sujets qu'on aborde à travers l'art soient des sujets de discussion parce qu'en fait c'est ce qui en théorie fait bouger les mentalités mais je veux bien réagir parce qu'en même temps j'entends bien ce que vous dites que vous ne vous éprouvez pas comme porte au drapeau etc mais je pense que ce n'est pas un hasard si vous avez fait ce film cette année et si vous avez eu cette envie dernièrement enfin je veux dire je pense que c'est quelque chose qui n'aurait sans doute pas été possible il y a ne serait-ce qu'une petite dizaine d'années et qu'en fait il y a quelque chose qui nous porte en tant que femme et peu importe d'ailleurs des convictions féministes ou pas mais qui a à voir avec l'envie j'allais dire pressante c'est une drôle d'expression pas très adéquate mais quand même de porter ces sujets intimes je ne dis pas le contraire moi je veux dire mon parcours il est politique féministe mais en fait au moment je trouve même dangereux mais ça c'est mon parcours artistique de penser au moment où on entame un parcours de création qu'on est porteur de messages d'ailleurs moi je préfère être porteuse de questions en règle générale donc en fait si je ne m'interroge pas à l'aune du message c'est parce que je me dis quelles questions je me pose en lisant ce livre et quelles sont les questions que j'aimerais transmettre et non pas quelles réponses je pose vous voyez mais après encore une fois je ne parle que de ma manière de fonctionner comme faisant partie d'une constellation aussi enfin c'est ça que je trouve intéressant alors maintenant on va se demander quelles questions vous vous posez dans le public malheureusement on va pouvoir prendre que 2-3 questions parce qu'on va arriver au bout du temps mais ça nous intéresse aussi de savoir si vous justement vous avez des réflexions ou des questions à poser soit à Audrey soit à Camille bonjour merci beaucoup pour ce film j'aurais une question concernant la mise en scène sur l'utilisation du temps qui est en rapport avec le parcours que parvient le personnage de Anne et sur le fait que vous utilisez à nouveau le nombre de semaines comme étant une sorte de camp à rebours mais aussi par la musique parce que par moments lorsqu'elle arrive lorsqu'une semaine se termine on entend une sorte de la musique du film apparaître et le moment où arrive l'événement la musique apparaît tout le long jusqu'à la fin de cet événement alors sur le temps en fait il y a une phrase qui m'a vraiment marquée dans le livre et je suis désolée d'avance si je me trompe et que ce ne sont pas les mots exacts mais de mémoire un moment Annie Ernaud écrit le temps avait cessé d'être cette succession de jours à remplir de cours et d'exposés il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi et donc je me disais à quel moment en fait le temps ne sont plus des dates mais des semaines qu'on compte en fait comme un espèce de compte à rebours quand je vous parle de dimension de suspense c'est que ces semaines il y a un des comptes des semaines dans le livre et que tout à coup la valeur du temps n'est plus la même par ailleurs la réflexion sur le temps était centrale dans le film parce que pour moi ce qui fait la différence entre le théorique et le ressenti c'est combien de temps dure la séquence si je vous dis mon actrice a mal et qu'elle montre qu'elle a mal vous allez le comprendre mais si on fait durer la scène si on la porte en fait je crois que les gens qui regardent le film peuvent ressentir également ce qu'elle ressent et la musique pour moi elle est dans cette direction là aussi pour moi la musique ne devait pas souligner une émotion la musique j'ai demandé aux frères Galperin qui sont de grands compositeurs de plus à penser comme des phrases comme des idées qui la traversent comme des idées un peu entêtantes jusqu'au moment où les sensations prennent le pas et ce dont vous parlez de cette musique de fin c'est qu'elle est submergée par des sensations et alors la musique devient sensation merci alors on a une deuxième question au milieu et ensuite peut-être une toute dernière et après on va passer au cocktail pour en discuter tous ensemble bonsoir bonsoir vous avez parlé de comment vous vous êtes documenté pour la sonde et du coup je me demandais quel a été votre processus de documentation au sens large de cette époque auprès de Annie Arnaud et aussi auprès des archives etc alors j'ai trouvé des témoignages mais je dois dire qu'Annie Arnaud m'a confié des livres quand je suis allée chez elle dont un livre de Xavier Jarty qui s'appelle Paroles d'avorter et qui était une succession de témoignages alors c'était intéressant parce qu'il y avait des points de jonction et d'immenses différences qui servaient un peu cette idée dont je vous parlais qui était l'idée de tisser de hasard en fait qu'il n'y ait pas de parcours qui se ressemble après j'ai rencontré des femmes qui l'avaient vécues je n'ai jamais réussi à rencontrer de femmes qui avaient pratiqué d'avortement clandestin bien que j'aie cherché j'ai rencontré la fille d'une femme qui l'avait fait et qui me racontait ce que faisait sa mère à l'époque et quels étaient ses souvenirs mais en fait réellement il y a le documentaire de Marianne Otero il y a quelques documents et c'est pour ça qu'on a travaillé avec la faculté de médecine c'est qu'en fait il y a quand même un déficit après moi je ne suis pas chercheuse j'ai fait mes recherches mais certainement des chercheurs l'auraient mieux fait mais en fait c'était assez difficile de compiler ces paroles et de trouver l'exactitude à tous les endroits parce qu'il y a simplement ce déficit de représentation donc j'avais 3-4 documentaires d'autres films de fiction qui ont traité Anna Moulalise m'avait mon conseiller en inspiration à un film qui s'appelle The Tribe où il y a comme ça un avortement en plan séquence et dans une communauté de sourd muet et en fait il y a tout le travail sur le réel et ensuite un travail de projection alors monitoré de loin par Annie Ernaud aussi parce qu'on en avait parlé en amont mais forcément il y a un pas qu'on franchit qui est celui où la fiction doit se servir de tout ce qu'elle sait pour trouver les images les plus justes possibles et c'est un vrai défi en fait au moment de la mise en scène Merci beaucoup c'est dur d'enchaîner après ça c'était vraiment passionnant de vous écouter toutes les deux Merci pour tout merci à vous Merci pour ce film merci pour cet échange je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois Maintenant c'est la magie c'est la magie du lieu c'est la magie du silencio les portes vont s'ouvrir miraculeusement derrière l'écran un bar va peut-être apparaître une musique va peut-être commencer à s'entendre et du coup je vous invite à nous rejoindre ensuite sur scène à passer au cocktail merci d'avoir été là ce soir le film sort le 24 novembre j'espère que les gens seront nombreux à aller le voir et puis encore merci pour ce soir et on peut une nouvelle fois applaudir Camille et Audrey merci beaucoup